À l'époque, on m'a très souvent demandé pourquoi, qu'est-ce que c'était le déclic pour ce film pour vous et je me souviens d'avoir répondu, c'est une phrase qui a été bénédit dans le film, quand le père lui demandait pourquoi tu as fait ça et il a dit je voulais savoir comme il est et c'est une phrase que j'ai lue une fois dans un journal qui a raconté une phrase d'un crime d'un jeune, je ne sais plus, un garçon qui a tué un autre enfant, un truc comme ça et quand les policiers ont interrogé, il a répondu ça et après ça m'a choqué et j'étais attentif et pendant deux ou trois ans, j'ai collectionné même des articles de cette sorte et cette phrase est plusieurs fois revenue. Je voulais savoir comme il est, ça veut dire, c'était pour moi l'expression de quelqu'un qui n'a pas une relation avec la réalité parce qu'on apprend la vie qu'à travers le médium, la réalité qu'à travers le médium et on a l'impression qu'il manque, il me manque le sentiment de la réalité alors si je ne vois qu'un film, je ne vois que des images même de la réalité, un documentaire et ça, c'est toujours que je suis dehors et je voulais savoir une seule fois comment il est. Donc, être acteur de la réalité. Voilà, voilà. Et ça, c'était le déclic pour faire le film même. Pour entrer dans la mentalité de cet enfant, je pense que c'est un peu une sorte d'avoir l'impression ou l'illusion de contrôler les choses. En les récupérant en vidéo. Et naturellement, c'est une illusion, c'est une illusion dangereuse même. Mais c'est comme ça, je pense. Pourquoi au film, si on fait des vacances, pourquoi les gens filment leurs vacances ? Moi, je n'ai jamais dans ma vie, je n'ai filmé, même pas photographié. Je trouve ça absolument pervers. Mais la plupart, ce ne sont pas que les Japonais. On a toujours cette plaque, un bus avec les Japonais, tous les Japonais sont. Ils font des photos et après, ils s'en vont. C'est un peu caricatural, mais en principe, tout le monde le fait. Et je pense que ça vient de ça, d'avoir l'impression, si j'ai une image de ça, je le possède. Et naturellement, c'est idiot. Mais c'est un désir très fort, créé, je pense, à cause des médias. C'est parce qu'on voit le monde à travers les médias, alors on est dans le danger de croire que seulement à travers du médium, il y a la réalité. Et en vérité, c'est exactement le contraire. On se permet les sentiments vis-à-vis d'une image, mais on ne se permet pas les sentiments vis-à-vis d'un personnage, parce que c'est plus dangereux. L'image ne peut plus réagir. L'image est finie. Et pour ça, vous pouvez être décontracté, vous regarder. En principe, c'est la naissance de tous les films d'horreur et tout ça, parce qu'on peut avoir plaisir de l'horreur, parce que tu peux être sûr que ça ne te fait plus rien. Si tu es dans la même situation en vérité, tu ne peux pas du tout avoir un coup positif de ça. Et je pense que tous ces genres d'horreur et de fiction dangereux viennent de ça, parce qu'on peut avoir l'illusion qu'on est maître de la situation. Même si c'est que le maître en scène qui est le maître de la situation, parce que c'est son invention. Mais comme spectateur, tu te mets dans ton siège et tu es sûr que rien ne va te surprendre, mais d'une manière qui ne peut pas heurter. Et ça, c'est très agréable. Pour ça, on paie beaucoup d'argent pour ça. Mais c'est aussi très dangereux, parce que, pour revenir à ce qu'on a dit avant, si on essaie de faire ça aussi dans sa propre vie, avec les choses, naturellement, c'est super dangereux. Et ça, c'est un peu l'histoire qui est racontée dans mes vidéos. Dans ce plan cardinal, quand il tue la fille, au début, la tête de la fille est devant l'écran de cette petite télévision, elle tombe hors du champ, et on voit dans la télé le meurtre. Et naturellement, l'idée, c'est de rendre conscient le spectateur qu'il est en train de regarder un artefact, et pas la réalité. Parce que c'est un double écran, il voit l'écran, et derrière, dans l'image, un autre écran. Et cette façon, ce que je disais au début, de rendre conscient le spectateur, où il est spécialement dans les scènes, où il y a le danger qu'il soit totalement manipulé par les sentiments, qu'il monte, on est pratiquement obligé de lui rendre conscient de son rôle. Dans ce cas, l'image, c'est la distanciation, et le son, c'est la manipulation. Et avec ces deux moyens, ça donne une impression, j'espère, assez complexe, pour déstabiliser un peu le spectateur. Avec l'image, tu coupes la fantaisie. Avec l'image, tu vois ce que tu vois, et c'est la réalité, entre guillemets. Dans le son, c'est comme avec les mots, tu provoques la fantaisie. Et pour ça, pour moi, c'est toujours beaucoup plus efficace, si je veux toucher quelqu'un émotionnellement, d'utiliser le son que l'image. Parce que l'image, on sait toujours, oui, c'est truqué. Il parle même de ça dans le film. Quand il parle avec la fille, il parle, tu vois, j'ai vu un truc sur le cinéma, c'est que du ketchup. Alors, on le sait, on le sait. Il n'y a aucune chaleur dans l'image, c'est important, ça, qu'elle soit complètement du côté, elle est glacée un peu. Oui, dans toute la trilogie, c'est un peu comme ça. C'est un peu plus froid que la réalité, entre guillemets. C'est parce qu'en général, on a, spécialement dans la télé, tout est un peu plus chaud que dans la réalité. C'était une sorte de moyen artificiel de te rendre plus de distance. Et aussi plus de netteté. Parce que si un image est plus bleu, ça rend l'impression d'être plus net. Si c'est un peu plus rouge, un peu plus chaude, ça devient un peu plus flou, plus agréable. Et cette vue chirurgique qu'on m'a souvent reprochée, ça vient peut-être un peu de ça. Parce que les cadres ont l'impression d'être très nets, de regarder avec distance. Au contraire, par exemple, avec les vidéos, dans Bénice Vidéo, ils ne sont pas si froids que ça. Par exemple, les scènes du cochon, c'est très important. On tue le cochon. Il y a comme une déconstruction du processus. On déconstruit la scène. On revient en arrière. On joue avec la vie. Ça devient chouable. C'est un beau image pour tout le système du film, de rendre chouable la réalité. On joue avec la vie et la mort aussi. On tue, mais on revient à la vie. C'est ça aussi le pouvoir de l'image. Oui, c'est le danger de mélanger la réalité avec ça. De montrer ça aux parents, c'est une fois peut-être la peur ou l'incapabilité d'en parler. Mais en même temps, c'est aussi une provocation gigantesque. Alors, c'est une confrontation. On peut aussi interpréter qu'il dit « Voyez ce que vous avez fait de moi. » De moi, c'est ça. Et ça, pour moi, ce n'est pas une récréation de la famille. C'est plutôt la rupture totale en ce moment. Comment on réagit si ton enfant te montre cet acte ? Ça le rend plus réel qu'avant quand on a vu l'acte. Parce qu'à un moment, on s'est dit « Bon, on n'est pas dans un film, on est dans un film, mais on est dans la position de quelqu'un qui est concerné par quelque chose qui est dans le film. » Et ça, j'étais même... C'est moi qui ai inventé. Mais quand j'ai vu dans le montage, je me disais toujours « La deuxième fois, quand on le voit, c'est plus fort que la première fois. » Malgré la première fois, on est très étonné, on est choqué. Mais je n'étais plus bouleversé la deuxième fois quand les parents regardent ça. Parce que là, se pose la question de la responsabilité. Voilà, voilà. On est responsable de ce garçon qui a fait ça. Voilà. Voilà. Ce jeune homme était seul, un peu plus prévu. Il a mis plus. Comment est-ce qu'il allait à ce déroulage de l'acte ? Pour l'adresseur de l'acte ? Même si nous n'est pas passé, ce n'est plus plus inquiétant, ce qui peut se passer à l'acte de l'acte, c'est la psychiatrie de l'acte. C'est que tu es pour l'acte de l'acte, c'est clair, non ? C'est pas de l'acte de l'acte de l'acte de l'acte. En principe, c'est le thème de tous mes films, la culpabilité. Comment traiter sa propre impression de devenir coupable, sur n'importe quel sujet. Aussi le nouveau film, c'est aussi le même sujet. parce que je sors d'une culture juive-chrétienne, alors c'est normal d'en parler. Et ce passage en Égypte, naturellement, c'est aussi une sorte de signe pour ça, qu'il s'enfuit pour quitter la responsabilité. Mais il devient en même temps plus coupable, la mère, parce qu'elle sait que le père va faire. Le garçon, il le sait peut-être aussi, mais il le sait sûrement aussi, parce qu'il a filmé. Il sait plus que ses parents de quoi il s'agit, de ce que son père fait. En même temps, il veut dénier sa propre culpabilité, parce qu'il va dire que c'était « je ne voulais pas ». C'était un moment... Parce que la scène du meurtre, c'est filmé d'une manière où c'est ouvert. Lui, il a aussi même une impression d'être surpris. Alors ça reste ouvert. Est-ce qu'il a voulu faire ça ? Ou est-ce qu'il a été dépassé par son geste ? Voilà. C'est ce que je cherche toujours à faire dans mes films, sauf naturellement dans Fanny Games, parce que la culpabilité, devenir coupable, c'est rarement une chose très claire, avec de mauvaises volonté. Ce n'est pas très déterminé. Oui. Non, mais c'est rarement... Naturellement, il y a aussi des actes qui sont évidents que c'était fait avec une mauvaise volonté de faire mal à quelqu'un. En général, et ça, c'est plus compliqué et plus habituel, je pense, c'est que la culpabilité, l'acte qui nous rend coupables, c'est ambigu. Ce n'est pas totalement clair. Surtout pour un adolescent. Voilà. Et ça, je trouve intéressant. Comment traiter, avec soi-même et vis-à-vis de la justice, de la morale générale, comment traiter ce sentiment personnel ? Comment je réagis sur mon propre sentiment de culpabilité ? Ça doit être totalement différent de l'opinion générale. Bien sûr. Et naturellement, le fact qu'en Égypte, il arrive de nouveau dans une église, dans une cimetière à une église, c'était une proposition au spectateur de se rendre sa propre opinion, d'avoir sa propre opinion. Mais le voyage en Égypte, c'est aussi un moment où il redevient le fils de sa mère aussi. Il redevient un enfant, un peu. Oui, mais c'est aussi ouvert s'il se donne l'air de devenir ça ou s'il est vraiment. Parce que quand il parle dans la caméra vis-à-vis de bonjour papa et tout ça, c'est quand même un peu trop naïf pour être crédible. Mais en même temps, il se fait aussi déjà avant la partie. Il se rasent la tête. On peut l'interpréter aussi dans différents sens. C'est une sorte d'autopunition de se rendre comme un emprisonné. C'est une sorte de, comment on dit, quand on est coupable, culpamea culpa, culpabilité, de se rendre culpable publiquement. on peut le aussi interpréter comme proteste. Comme révolte. Oui, voilà. Alors, c'est au spectateur de juger. Moi, je ne veux pas dire, je cherche toujours de trouver une façon de raconter l'histoire que je rends les questions au spectateur et ne pas lui dire tu dois maintenant penser, lui, lui, il pense comme ça, lui, il fait comme ça et le jugement, c'est au spectateur. Et aussi, quand il trahit ses parents à la police, il dit ce mot après avoir dénoncé les parents, il dit est-ce que je peux partir maintenant ? Est-ce que c'est inavité ? Est-ce que c'est une sorte de cynisme ? Chacun peut le prendre comme il veut. Je veux toujours laisser ouverte la réponse pourquoi quelqu'un a fait quelque chose. Parce qu'en ce cas, cette réponse est là que pour rassurer et pour calmer le spectateur. Que parce que son maman n'a pas assez aimé le petit garçon et maintenant, c'est ridicule, ce n'est pas ça. Parce que je pense que les récents pour un crime ou pour un accident, c'est toujours beaucoup plus complexe qu'on peut raconter dans 70 minutes. Dans tes films, souvent, à la place de la psychologie, il y a de l'action. C'est-à-dire que les gens font des choses. Ils font des choses. Et ça prend la place de l'explication. Oui, parce que le film, c'est visuel. Parce que l'explication, c'est bien si on est avec des mots dans un livre, tu peux beaucoup expliquer. Dans le cinéma, tu dois montrer les choses. Et je pense que c'est typique pour le médium. Naturellement, on peut faire aussi des films où on ne fait que parler et expliquer, mais ce n'est pas très cinématographique. que... Joli. Je me souviens à la projection au festival de Vienne, où était la première, il y avait après une conférence de presse avec une sorte de discussion et on a parlé de n'importe quoi. Ils ont demandé mais qu'est-ce que c'était la caméra avec laquelle c'était filmé, que des questions un peu idiots et à un moment je disais mais voulez-vous pas parler de cette façon autrichien de mettre les choses désagréables sous le tapis, silence complet et après une pause très longue ils ont recommencé de demander n'importe quoi et au contraire dans la plupart où j'étais parce que c'est dans avec les premiers films j'étais très souvent au festival différent, partout partout c'était la première question sur le film c'était pas la vidéo tout ça c'était toujours le passé autrichien et ça c'est quand même, c'est étrange, ça m'a beaucoup étonné, même pas étonné, même si je serais cynique je dirais confirmé que c'était juste d'en parler. Je veux dire qu'il y a une capacité de refoulement très forte ici. ça a changé un tout petit peu mais on arrête, on a fini. ça a changé un tout petit peu. 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 ça a changé un tout petit peu.